Excel, la mise en forme conditionnelle. Nous avons ici un fichier avec des dates de commande et puis des dates de livraison. Ce que nous souhaitons réaliser, c'est tout dans un premier temps, calculer l'écart qu'il y a entre la date de commande et la date de livraison pour savoir combien de temps un colis a mis à être livré. Pour cela, on fera une simple différence. 31 décembre 2021 va me donner 37 choix. Il suffit ensuite de tirer la poignée de recopie et nous avons ainsi l'ensemble des délais de livraison. Ce qu'on voudrait, c'est faire une mise en forme conditionnelle, c'est à dire que les écarts se mettent d'une couleur particulière en fonction du délai, c'est à dire un délai de livraison qui serait compris entre 0 et 15 jours devrait s'écrire en bleu. Tout ce qui a mis moins de 15 jours à être livré doit être écrit en bleu. On va sélectionner tous les écarts donc de C2 jusqu'à C6 puis on va faire une mise en forme conditionnelle avec une règle de mise en surveillance des cellules ainsi tout ce qui est inférieure à 15. On va appliquer une règle de mise en forme donc là il y en a plein qui sont déjà proposées et aucune de celles-ci ne me convient donc je vais dans format personnalisé pour indiquer que le texte doit être écrit en bleu. On va rester dans l'onglet police couleur bleu. Ok donc là on voit que c'est déjà écrit en bleu et je m'aperçois qu'il y a un arrière-plan rouge. Je vais retourner dans mon format personnalisé pour changer la couleur de remplissage et mettre aucune couleur. Ok. Ok. Et donc là tout ce qui est inférieur à 15 va apparaître immédiatement en bleu. Si jamais je modifie une date donc à la place du 25 décembre je mets 25 janvier 2022 je passe en dessous de la barre des 15 et donc le 6 se met en bleu. Vous voyez il y a vraiment un aspect dynamique, c'est-à-dire dès qu'on change quelque chose, la couleur se modifie. Si je remets la date d'origine, si je remets le 25 décembre 2021, on repasse au-dessus de 15 et donc forcément le bleu redevient noir. On va appliquer maintenant une deuxième règle. C'est-à-dire que toutes les dates qui seront comprises entre 16 et 40 devront se mettre en noir sur fond vert. Donc je vais juste mettre une couleur de fond vert. Je re-sélectionne l'intégralité de mes données. Je vais ensuite aller dans mise en forme conditionnelle. Dans les règles, je vais mettre entre 16 et 40. Et là, pour le 16 et 40, on va écrire en noir sur fond vert. Donc format personnalisé, le remplissage vert, on va mettre un vert pas trop foncé, et puis police automatique. Dès que je fais OK, on voit que tout ce qui est entre 15 et 40 se met en noir sur fond vert. Le noir sur fond vert se voit bien. Je vais donc valider. Donc maintenant, j'ai deux règles. Ce qui est compris entre 0 et 15 apparaît en bleu. Ce qui est compris entre 16 et 40 apparaît en fond vert, sur fond vert. Ensuite, tout ce qui est supérieur à 40, je voudrais que ça s'écrive en rouge sur un fond jaune. Je vais à nouveau tout sélectionner. Toujours mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance. Et là, je vais mettre supérieur à 40. On va faire une mise en forme personnalisée. On va écrire en rouge sur fond jaune. Donc couleur rouge, c'est parfait. Remplissage, on va choisir un jaune. OK. OK. Et donc là, l'ensemble de mes cellules sont mises en forme en fonction des trois critères que j'ai donnés. Si jamais je voulais supprimer, par exemple, la première règle pour faire des modifications sur les règles, on va sélectionner l'ensemble des cellules, retourner dans mise en forme conditionnelle et aller sur gérer les règles. Et là, nous retrouvons nos trois règles que l'on pourra modifier ou en rajouter une. Voilà donc pour ces modifications. Maintenant, pour moi, cette feuille est extrêmement importante. Je voudrais que l'onglet qui se trouve ici apparaissent en rouge. Pour cela, je vais faire un clic droit. On a couleur d'onglet et je vais le mettre en rouge. Résultat, donc l'onglet est en rouge. Alors là, on ne voit pas très bien parce que c'est l'onglet actif. Si je prenais une nouvelle feuille de calcul, vous voyez qu'on est vraiment sur un rouge très net. Je vais maintenant régler la taille des marges. Je voudrais que les marges hautes et basses soient de 4 cm alors que les marges gauches et droites soient de 3 cm. Alors là, on ne voit pas les marges. Pour voir les marges, il faut faire fichier imprimé. Quand on fait fichier imprimé, on va trouver ici. Je suis sur la mauvaise feuille. Je reviens là. Fichier imprimé. On va voir ici notre tableau avec des petites marges. Les marges doivent être de 2 cm environ. Donc là, j'aurais 4 cm et ici 3 cm. 4 cm en haut et 3 cm à gauche. Pour changer les marges, on va aller dans Mise en page. Puis, on va dans Marges. Et là, on ne va pas choisir des marges tout prédéfinies, mais on va mettre nos propres marges en allant dans Marges personnalisées. Et là, je vais pouvoir mettre mes 4 cm en haut et en bas. Donc haut 4, bas 4, 3 cm à gauche et 3 cm à droite. OK. Aucune modification ne se voit ici. Par contre, bien sûr, quand je vais faire fichier imprimé, on voit que là, les marges sont beaucoup plus importantes. Et d'ailleurs, on voit qu'on n'a pas la place d'afficher la dernière commande. On n'a plus que les commandes et les livraisons puisque, en fait, on est sur 2 pages. Là, on est sur la page 1 d'un document qui contient 2 pages. Et sur la deuxième page, il apparaît ce petit document. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner la feuille. C'est-à-dire que je vais la présenter en paysage, comme ça j'aurai plus de large. Donc, je vais revenir ici. Je vais rester dans Mise en page. Et dans Mise en page, on a Orientation. Orientation. Paysage. On ne voit toujours aucune modification. S'il y a une petite modification, c'est-à-dire que quand on a fait déjà un aperçu, avant impression, par fichier imprimé, on a des petits pointillés. Et les pointillés indiquent là où il y a une rupture de page. Donc là, on voit que mes trois colonnes rentrent bien dans la première page. La première page sera définie par ces petits pointillés-là. Donc, si je fais fichier imprimé, on va vérifier. On voit que le document est entier. Je veux également maintenant mettre des entêtes et des pieds de page, comme sur Word. Donc un texte répétitif sur l'ensemble des pages. Écrit dans la marge. Pour faire cela, donc, ce que je vais mettre, c'est en haut à gauche, je voudrais le nom de la formation. Donc, on va aller dans Affichage. Et là, on va mettre Mise en page. Et on voit ici que j'ai mon tableau avec des marges et des entêtes. Dans l'entête, on a trois zones. Une à gauche, une au centre, une à droite. Dans l'entête gauche, je vais écrire le nom de la formation. Par exemple, B, U, T, 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 C. Et puis, on va rajouter aussi d'autres informations. C'est-à-dire qu'à droite, là, de l'entête, j'aimerais mettre le numéro de page. Donc, cliquez sur le numéro de page. Si c'est un document qui fait 10 pages, je pourrais avoir page 1 sur 10. Pour cela, donc là, on a page 1. On va rajouter un slash. Et on va mettre le nombre total de pages. Et là, on aura un truc qui mettra, comme j'ai qu'une page, 1 sur 1. On aura une numérotation qui mettra 1 sur 1. On va aussi mettre des choses en pied de page. On va mettre votre nom en pied de page. Et à droite, la date où on imprime. Donc, on va descendre dans le document. À gauche, je vais mettre mon nom. Et puis, à droite, je vais mettre la date d'impression. Donc, la date d'impression, on va la trouver ici. Date actuelle. Et comme on est susceptible d'imprimer plusieurs fois. Donc là, j'aurai, par exemple, 9 avril 2022. A. Et là, je vais rajouter l'heure d'impression. Comme ça, si j'imprime plusieurs fois dans la journée, je saurai quelle est la dernière version. Alors, on a fait plusieurs manipulations. On va maintenant faire un petit aperçu, histoire de voir un petit peu ce que donne notre page. Donc, effectivement, on voit notre tableau. On voit but.tc. 1 sur 1. Fabrice Lotte. Et 9 avril 2022 à 10h58. On va encore faire une petite chose ou deux. On va essayer de mettre une image en arrière-plan. Alors, c'est un tableau de livraison. Donc, je vais aller ici, toujours dans mise en page, chercher arrière-plan. Et là, je vais aller chercher une image. On va prendre une image de camion, par exemple. Je demande de chercher une image de camion. Il va en trouver. Certaines vont convenir. D'autres ne vont pas convenir. Imaginons que je prenne celle-ci. Alors, attention. L'image est foncée. Donc, du coup, mon texte foncé ne va pas se voir. L'image ne sera pas appropriée. Après, ça vaut de mettre une image qui convienne. Et là, donc, vous voyez, j'ai mon camion qui apparaît. C'est une image qui n'apparaît qu'en mode visualisation. Parce que si j'imprime ça, au bout de trois pages, j'ai plus d'encre dans mon imprimante. En plus, ce n'est pas très joli dans le sens où on voit que là, le 11, il est carrément illisible. Il faudrait vraiment mettre un fond de couleur ici blanc à l'ensemble du tableau pour que l'image n'impacte pas le tableau. Voilà. Et même là, mon 11, comme je n'ai mis aucun remplissage, du coup, il m'a enlevé le blanc que j'avais mis par défaut et le camion apparaît. Donc, il faut bien réfléchir quand vous mettez une image, surtout qu'elle n'est visible qu'à l'écran. Si jamais vous souhaitez imprimer, si je fais fichiers imprimés, vous voyez qu'on ne l'imprime pas. Il y a des options dans fichiers options qui vont vous permettre d'imprimer l'image, mais je pense que vous n'imprimerez jamais une image. Voilà donc pour cet exercice. Si vous avez aimé ce petit exercice de calcul et de mise en forme conditionnelle, n'hésitez pas à liker la vidéo. Bonne journée.